Les Etats-Unis craignent une possible pénurie de viande dans les prochaines semaines. Des abattoirs ferment en série. Entre 5 et 6 000 employés du secteur ont contracté le virus et 20 en sont déjà morts. Conséquence, c'est toute la chaîne de production qui est affectée. Les éleveurs également. Donald Trump est à nouveau sorti du bois. Écoutez. En temps normal, ici, 20 000 ports sont abattus tous les jours. Cet immense abattoir dans le Minnesota est désormais fermé. Des employés ont contracté le coronavirus ici, mais aussi dans d'autres établissements. C'est notamment le cas de cet employé. Il est mort à cause du Covid-19. Manque d'équipement, de protection et travail au coude à coude. Environ 6 000 employés du secteur ont contracté le virus. Une vingtaine d'abattoirs américains ont dû fermer leurs portes. Conséquence, les Américains s'inquiètent d'un risque de pénurie de viande. Je dirais que la première semaine de mai, c'est quand c'est très possible que vous commencez à expérimenter des shortages. Il peut y avoir des shortages à l'abord, mais ensuite plus de widespread. En fait, c'est toute la chaîne de production qui est affectée. Chez les éleveurs, les porcs qui étaient prêts pour l'abattoir restent dans les boxes, alors que les nouveaux-nés arrivent. Mike Patterson manque de place et le secteur prévient qu'il faudra peut-être euthanasier des centaines de porcs. Hier soir, le président américain Donald Trump a signé un décret ordonnant aux abattoirs de rouvrir leurs portes. Ce secteur d'activité est désormais considéré comme crucial.